hey yo les potes Bogdan j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur Wild Rift on va faire la tier liste des champions selon leur position et pour le patch donc 3.3 avec la nouvelle saison 6 qui vient d'arriver j'ai attendu un petit peu justement de voir comment la saison allait se profiler j'ai pu en discuter avec pas mal de personnes j'ai pu vérifier aussi sur certains sites anglophones la plupart du temps malheureusement voilà on l'a dit c'était beaucoup du contenu anglophone et donc selon ce que chacun disait je me suis dit bah tiens je vais faire ma propre tier liste donner aussi mon avis et expliquer pourquoi moi je le mets à cet endroit là plutôt que d'autres l'aurait mis à d'autres endroits n'hésitez pas aussi à aller vérifier un petit peu le contenu des autres personnes pour voir si vous êtes en accord plutôt avec eux ou avec moi et surtout dans les commentaires à notifier bah tiens t'as pas parlé de ce champion là sur tel poste qu'est ce que tu en penses ou va donner votre avis aussi sur ce que moi j'aurais pu dire il ya des personnes je sais ce seront des avis un petit peu divergents mais donc je tiens bien à préciser que c'est mon avis même s'il ya eu plusieurs têtes pensantes il ya quand même un petit peu surtout de mon idée à moi dans cette tier liste et donc encore une fois faut pas toujours prendre au mot c'est pas parce que moi je trouve que ce champion là est idéal pour ce poste là le tout c'est un jeu c'est de trouver votre main voilà donc petite pub pour moi même et donc dans ce cas-ci de jouer aussi le champion que vous vous aimez peu importe l'endroit où vous désirez le jouer si vous êtes bon avec jouez le ok du coup on va sans plus tarder se lancer là dedans on commence d'abord par la jungle donc un des rôles phare du jeu souvent ingrat malheureusement mais donc dans ce cas-ci pour moi clairement avec le nouveau changement shivana est pour moi de loin le meilleur jungle du jeu actuellement elle est vraiment over broken c'est pour moi un des first pick à avoir à chaque fois que j'aurais mis une petite étoile sur le côté c'est pour spécifier qu'il ya eu un up assez intéressant aussi sur le patch 3.3 je vous invite à aller vérifier justement les deux vidéos sur les deux nouveaux patchs qui sont arrivés avec les nouveautés au niveau de wild rift et donc dans ce cas-ci effectivement shivana avec son nouveau passif qui permet justement d'avoir des sorts upgradés toutes les 100 stacks que ce soit via le clip de jungle ou les assists voire même les kills qu'elle peut prendre sur les champions adverses ça reste vraiment très très fort on n'en doute absolument pas je vous mets aussi la rune qui correspond à chaque fois donc soit l'une soit l'autre là ici pour moi c'est conqueror qui qui prime vraiment énormément sur shivana mais donc voilà à n'en pas douter héros vraiment très très fort on ne peut pas oublier bien évidemment les quatre protagonistes qui sont à côté wukong qui a eu un buff je l'ai pas mis mais c'est pas un buff non plus exceptionnel mais maintenant il peut dash à travers les walls avec son invisibilité ce qui rend quand même très très fort il a surtout eu beaucoup de up ces derniers temps et donc dans ce cas-ci mais clairement ça en fait pour moi vraiment un excellent jungler très 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 fort kazix olaf et lissine lissine pour moi un des meilleurs jungle en early voilà niveau 2 niveau 3 niveau 4 niveau 5 il peut venir déjà gank et c'est ça qui en fait sa force c'est qu'il n'a pas besoin de rester dans sa jungle pendant 4 5 minutes avant de venir gang déjà une deux trois lane ça va vraiment très 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 vite donc pour moi lissine clairement un des meilleurs jungle à n'en pas douter qu'azix via son isolation peut très bien aller une veille assez facilement un jungle adverse parce qu'il a énormément de dégâts dans leur lit olaf c'est mon chouchou donc fatalement on peut pas le on peut pas le mettre ailleurs voilà moi je le mets s plus mais on pourrait le mettre en s éventuellement mais voilà c'est parce que encore une fois ça c'est mon côté personnel à moi c'est c'est olaf je peux pas en douter donc clairement voilà je le mets à cette position là en s donc très bon perso on va le mettre écho écho qui est un excellent champion pour moi vraiment un très très bon ganker un très très bon farmer voilà il peut farmer très vite sa jungle il peut aussi gank très très rapidement il a énormément de dégâts et son potentiel au niveau 5 justement qu'il le rend quasi immortel on va pas dire que c'est le cas mais presque voilà dès que vous avez votre ulti en plus avec la refonte des ulti les timers sont vraiment insane en late game c'est vraiment un super champion je vais riven malgré tout riven qui a une possibilité de banquer qui est non négligeable un triple a donc voilà elle a plus de sort que les autres on va dire un peu comme un lycide et donc je la mets quand même en s j'aurais pu la mettre en a surtout avec le nerf qu'elle a pris au niveau de son shield maintenant la plupart des hauts et l'eau la mettre quand même en s donc je me suis dit je vais quand même rallier le champion s ici même si on le verra sur la barre lane elle a aussi un bon positionnement evelyn via son invisibilité surtout en bas et l'eau les personnes ne regardent pas leur map mais ils peuvent mettre des pink où ils veulent on regarde pas sa map en bas et l'eau et donc c'est ça qui fait que evelyn malgré tout reste un super champion vous pouvez prendre le dé warder malgré tout avec evelyn même si logiquement une ward classique ne va pas vous spotted donc derrière une bonne pink ward bien placé pour enlever les pink ward adverse pour être sûr et de savoir où elles sont voilà ça peut faire le taf et donc evelyn reste vraiment un très très bon champion même en haut et l'eau ça reste un excellent champion on y ajoute graves vaille xinzao nunu et camille camille je la mets parce que elle a un potentiel justement de de mobilité qui est vraiment exceptionnel vaille le contrôle avec son ulti permet justement d'avoir mais presque un gank un kill on va pas se mentir c'est super fort xinzao un peu pour la même raison qu'un lisin ou qu'un qu'un olaf je le mets en s ici parce que je pouvais pas mettre non plus que des s plus bien évidemment mais beaucoup de dégâts une potence enfin un potentiel gank même dans la jungle adverse un des invades qui sont vraiment très très fort du nu je le mets aussi en s parce qu'il a une potentiel un potentiel de contrôle qui est vraiment insane il fait quand même beaucoup de dégâts on va on va on va négliger parfois ça sur un nu mais ça reste vraiment très très fort derrière en a j'ajoute avec un petit rengar panthéon pike pourquoi pas pike maintenant qu'il a été augmenté justement au niveau de ses dégâts voilà il a peut-être un clean jungle qui est un petit peu plus avancé fils parce qu'il a énormément de dégâts également on va on va souvent sous-estimer un fils en jungle mais voilà de la mobilité des ganks qui sont quand même assez faciles via sa mobilité du dégâts on peut pas le négliger un ulti qui peut faire aussi la différence et en team fight il peut aussi join assez facilement diana malgré son nerf sera très très fort jarvan est un excellent champion aussi gragas on ne voit pas souvent mais ça reste aussi très très fort et ramus ramus on le mettait souvent en b ou en c en haut et l'eau je suis pas trop d'accord avec ça parce que ramus même si effectivement on peut se dire que pour clean sa jungle il n'est pas super rapide c'est pas un des meilleurs champions justement pour les ganks très early etc mine de rien c'est un bon ganker c'est un excellent team fighter donc ouais moi je le mets en a derrière je mets en b maître yi pardon voilà je retrouvais plus son nom maître yi à mumu et jax jax c'est clairement pour le nerf le nerf de conqueror fait que jax en jungle devient vraiment très très compliqué à jouer maître yi c'est parce que c'est un champion il lui faut beaucoup de temps pour scale par contre une fois qu'il a bien scale vous prenez les trois quatre premiers kills avec maître yi c'est la foire à la saucisse ça devient un super champion donc oui on peut pas négliger et à mumu on aurait pu le mettre en a même chose à mumu c'est c'est compliqué à mumu parce que avec les cris vous pouvez dash enfin vous pouvez utiliser votre bandelette pour pour choper un clip et du coup vous avez raté votre premier contrôle si vous ratez votre bandelette votre grand qu'il est un peu foiré donc c'est un petit peu compliqué à mumu même si en fight ça reste un super champion les games ça reste un très bon champion aussi mais dans les early game voilà quand on voit ce qu'il peut y avoir en early avec les dégâts qu'ils ont c'est pour ça que je m'amuse si loin et la claque que nazus a pris au niveau de son sort un fait qu'en jungle malheureusement malgré le trouve tombé que j'avais fait jungle je trouve que là ça devient un 7 tiers il est un petit peu mieux rangé en baron lane voilà donc ça c'est pour la jungle selon moi on va parler maintenant de la baronne lane d'ailleurs tout de suite voilà hop je me suis trompé voilà c'est comme ça baron lane baron lane donc jacks s plus voilà il vient d'en parler je le mets en b au niveau de la jungle je le mets en s plus clairement avec le up de malade qu'il a pris surtout que le nouveau conquérant en fait c'est parce que le nouveau conquérant et la nouvelle rulle de brutal c'est plutôt sur les champions et les attaques on hit et donc c'est pour ça qu'il a pris une petite claque en jungle mais donc dans ce cas-ci par contre en top lane ça reste vraiment un super champion fiora clairement est hier ça j'en ai parlé un peu avec le copain naitir naitir qui joue aussi sa fiora est vraiment très très fort je n'ai pas mis sur la jungle parce que je trouve pas que c'est un champion pour jungle elle a clairement sa position ici au niveau de la baronne et donc clairement jouer la baronne lane en jungle ça peut jouer on peut même la classer à ouest mais pour moi est ce plus en baronne renekton d'hargis vraiment op de très 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 bon champion ça veut pas dire que ceux qui sont en s sont nuls ok c'est juste que pour moi les insta locs si vous voulez insta pic des champions pour moi c'est clairement ces quatre champions là qu'il faut insta loc un de ces quatre champions là en tout cas ils ont d'excellents counter sur de certaines riven notamment des camis des irelia comme on peut voir justement s et donc c'est ça qui fait que derrière pour moi on les met plutôt en s plus c'est qu'il ya eu un homme justement je vais le mettre en s maintenant riven je la laisse en s malgré tout malgré son son nerf justement sur son e parce que on a pu en parler lors de la vidéo je parlais justement des nerfs etc avec pas mal de viewers qui expliquaient que le nerf de riven c'est pas ça qui gêne vraiment c'est pas son shield qui gênait énormément c'est surtout la potentiel dégâts qu'elle peut te faire déjà en early game avec le scaling qu'elle a et donc la vitesse à laquelle elle peut devenir de plus en plus forte sur le long terme une énorme un énorme potentiel justement de mouvement sur la lane qui fait qu'elle peut décale très facilement sur la mid lane à la cinquième minute un dragon avec une riven dans votre team si elle décide de décaler mais voilà ça peut aussi faire vite la différence voilà très très bon champion à n'en pas douter garen de part sa facilité en fait de jouer j'ai joué hier garen en autophil c'est super simple en fait tu tôt tu tôt tu tôt tu tôt tu tôt tu tôt tu silences tu ti tu prends la première lane avec démoliche démoliche qui est mais une rue mais exceptionnelle aussi sur garen d'ailleurs je les j'ai pas mis ici parce que je sais pas mettre les runes secondaires mais démoliche est vraiment monstrueux il ya très très bon assassin malfit ulti game breaker on va pas se mentir un ulti de malfit en en teamfight c'est vraiment monstrueux il a un potentiel sur son sur sa lane justement pour rester en tant que temps quand bien évidemment je voulais pas malfit à paix en solo lane moi je suis pas trop fan vous pouvez mais je suis pas trop fan en tant que temps que justement et c'est pour ça il peut garder sa lane très facilement il peut rester sur sa lane très facilement et donc lui va farm 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 et au bout d'un moment il va arriver et l'a décarré en face et vas-y oh putain il ya quelque chose là qui vient de sauter dessus j'ai rien compris et toi tchote frère c'est trop trop fort gragas j'aime beaucoup olaf voilà olaf avec son ulti avec son potentiel il garde sa lane aussi très facilement comme un malfit jace beaucoup de dégâts très très bon aussi on peut mettre un boukong un asus voilà en a un kenen pour avoir un peu de personnages ap justement c'est pour ça en fait que je les mets plutôt en a eux c'est pas des tanks voilà c'est pas des temps qu'à proprement parler kenen thibaut panthéon voilà je les mets en a parce que c'est des très bons champions c'est des champions qui vont pouvoir justement engage assez facilement des ulti qui sont très forts un asus en split push ça peut faire la différence en team fight ça fait très mal à cinq minutes de jeu un asus qui a pu farm un petit peu qui joignent justement sur le drake mais il peut prendre triple qu'il a vraiment sur les squishies qui sont là ils vont rien comprendre donc ça fait très très mal je mets quand même nautilus aussi j'ai mis ici le copain monsieur mundo voilà je le mets là en a parce qu'il ya eu son rework aussi sur l'ulti j'ai pas encore eu le temps de le jouer d'autres personnes le mettent en s il y a beaucoup de personnes qui le mettent en c je pense qu'ils n'ont pas compris mais pour moi voilà ça reste quand même un très bon champion trin damer split pusher vraiment qui est exceptionnel team fighter qui peut être très très bon en 2v2 en 3v3 en 5v5 c'est plus compliqué pas aller chercher la décary mais il peut vite se faire kite malgré qu'il a un ulti qu'il le rende invincible clairement c'est le bono c'est un peu plus compliqué derrière on a singed mais qui s'est fait complètement nerfait et pété la gueule akali et yazuo je les mets en b parce que pour moi c'est des assassins les assassins ça joue en mid donc oui on peut les jouer en solo lane oui ça va être très fort mais je les mets pas à cet endroit là en classe internationale kail kail je suis un peu mitigé sur kail autant elle est mêlée autant elle est elle est distance et donc effectivement elle peut vite casser les couilles mais quand tu vois ce qu'il y a en face il ya d'autres champions qui sont vraiment meilleurs chaîne chaîne pour moi je le mets pas là en super tier list chaîne pour moi c'est un support clairement en en 2v2 chaîne c'est ça peut être vraiment monstrueux alors oui si vous faites gank et c'est fin si vous avez votre jungle qui est là pour gank etc c'est bien il peut rester sur la lane à fait assez facilement justement avec sa contre attaque qui permet justement d'éviter des attaques etc mais voilà c'est pas c'est pas pour moi un seul le laner très très fort je vais me faire insulter un certainement ici parce qu'il ya beaucoup de personnes qui adore chaîne mais moi je suis pas trop fan surtout en solo q et j'ai quand même mis deux à des caries ici je les mets en c alors on a mis s pour veine sur certains sur certains challengers je suis pas d'accord parce que pour moi veine ça reste quand même situationnel tu peux pas jouer veine contre tout le monde veine oui c'est un super champion on peut pas se mentir mais quand on aura besoin d'une front lane en en team fight si tu n'as pas un jungler qui est front lane bata veine elle sert à que dalle quoi ouais tu te retrouves avec deux à des caries parce que tu vas jouer certainement un adc aussi en en bottom lane mais du coup voilà tu vas manquer clairement de de front lane et il suffit simplement que la front lane en face elle peut venir te one shot et deux à des caries un mal fit notamment par exemple avec son ulti game breaker bah voilà tu sert à rien quoi donc c'est pour ça que je les mets vraiment plutôt situationnel ce sont de très bons champions mais on va voir qu'ils peuvent avoir un rôle bien mieux on se retrouve maintenant pour la mid lane à plat voilà petite transition mid lane katarina gros up sur katarina qui était inespéré et qui enfin inespéré inattendu surtout qui en fait pour moi voilà un s plus très 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 bon champion yazuo pour moi voilà c'est moi c'est un instaban yazuo pour moi yazuo il roule avec sa tête sur son téléphone voilà yazuo yazuo player triple kill voilà je suis désolé j'insulte pas les personnes qui jouent yazuo voilà parce que je pense que c'est un personnage qui effectivement en team fight notamment on peut demander énormément de skill mais avec les facilités qu'il peut avoir justement via d'autres champions de claquer son ulti toutes les 20 secondes sur un ad carry sur n'importe quoi et donc de one shot yazuo c'est dash 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 sur les creeps dash 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 dans l'équipe il arrive sur l'ad carry auto attaque auto attaque ton ad carry il est mort il a même pas besoin de faire auto attaque 1 quoi tu vois auto attaque auto attaque yazuo il a une auto attaque qui est vraiment monstrueux son 1 est monstrueux et donc dans ce cas-ci effectivement il peut te one shot ton ad carry ou ton support si ton support est squishy ou ton autre assassin en moins de 2 quoi tu vois et c'est ça qui fait que pour moi il est vraiment super fort c'est pour ça que j'ai mis s z et pas s plus z on en a parlé avec le live de le grosche le grosche il va m'insulter parce que lui il aurait mis l'inverse mais z c'est auto attaque elles servent à rien yazuo ouais c'est vrai rien qu'avec son auto attaque rien qu'avec son ulti va claquer un zonia il va faire claquer un zonia juste comme ça et il peut se barrer encore avec ses dash quoi tu vois alors que z c'est vraiment un all-in il va ulti certes il a son ulti de nouveau dans 20 secondes et dans 20 il peut te one shot quand même ton ad carry je suis d'accord parce qu'il a fait claquer déjà son premier ultime son premier zonia mais il n'a pas le potentiel de faire ce que yazuo fait pour moi c'est clairement les deux ils sont très très bons yazuo est au dessus écho monstrueux irelia irelia je la mets clairement en mid s plus parce que elle a un potentiel justement mais d'aller chercher aussi pas mal de dégâts elle a un healing qui est vraiment insane et surtout un contrôle son contrôle il est vraiment mais super fort il n'est pas facile à placer mais il est broken il est vraiment monstrueux vous avez déjà vu la durée d'un stone d'irelia c'est super long diana malgré son nerf pour moi diana reste clairement est ce plus elle est très 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 forte son potentiel justement de 1 3 3 une deuxième fois plus son shield qui son shield il est vraiment mais monstrueux en 1v1 c'est très très fort désolé on m'appelle je répondrai plus tard c'est vraiment broken j'ai décidé de mettre en s akali et pas en s plus parce qu'akali c'est vraiment un champion qui est compliqué à jouer moi j'ai vraiment du mal à la jouer et c'est pour ça que je la mets plutôt en s j'ai mis un ziggs aussi en s parce qu'il n'a pas d'escape malheureusement enfin il a sa mine mais si vous l'avez utilisé un peu n'importe comment c'est un petit peu plus compliqué par contre de très bons dégâts fils bah fils je le joue actuellement donc voilà fils pour moi c'est c'est l'assassin gottière 1 de la décale un ulti vraiment broken des dégâts mais qui sont vraiment insane dark breaker le met en b mais frère est ce que tu as déjà joué fils de ta vie ou quoi enfin je comprends pas moi je comprends pas comment tu peux mettre fils en b je vois j'ai roule a joué en challenger le mec depuis cinq saisons et il est vraiment exceptionnel avec son fils c'est lui qui m'a donné envie de jouer ce personnage et je trouve vraiment trop trop fort je mets clairement nos amis luciane et esri l'en est là aussi je vais peut-être me faire insulter mais le nouveau esri avec le nouveau kraken c'est juste craquer voilà on peut faire le jeu de mots c'est pourri mais je m'en fous il est vraiment monstrueux esri le 16 sa capacité d'engager disengager de mettre un z1 enfin 2 1 justement sur un champion des midlife quoi enfin c'est trop trop fort c'est vraiment super broken et là je vais me faire insulter aussi je suis d'accord avec ce que nait cirque a dit et via son discours il a tout à fait raison mais harry il faut arrêter de la foutre en s plus harry elle a juste gagné du healing elle a perdu 20% de dégâts elle a perdu 20% de dégâts vous charmez une personne vous ne faites plus les mêmes dégâts qu'avant et harry malheureusement en team fight si vous n'êtes pas fit convenablement dans leur league game vous servez à que dalle vous servez à que dalle vous n'avez pas beaucoup de dégâts vous n'avez pas la potentialité du noriana justement avec sa shockwave vous n'avez pas le potentiel justement d'aller chercher un contrôle supplémentaire avec un fils justement qui a quand même son fiche qui peut être complètement game breaker harry pour moi c'est vraiment le mid mid toi je la mets quand même en a parce que ça reste un super champion une fois qu'elle est feed elle peut vraiment faire la différence mais je la mettrai pas en estir ça c'est clair et net action très très bon champion aussi pas facile à jouer je le mets plutôt en mid à plutôt qu'en a des caries parce que c'est un champion qui a une potentialité de décaler très facilement sur les lignes et donc il peut décaler assez vite prendre pas mal de dégâts avec le nouveau kraken aussi il est très très fort et c'est pour ça que je mets en a les autres champions que je mets en a ici pourquoi pas en s parce que c'est des champions qui font quand même pas mal de dégâts aussi c'est parce qu'ils n'ont pas beaucoup de mobilité et donc malheureusement sur un gang avec un champion qui peut avoir un stone ou un mid laner qui peut justement le contrôler sur un gang quand a plus ton flash quand a pas de zonia t'évite instant one shot brandt t'es veigar voilà on peut pas mentir surtout veigar avec le nerf qu'il a pris ici la moindre résistance donc voilà ça reste d'excellents champions beaucoup de dégâts de bons teamfighter mais malheureusement voilà une difficulté ici au niveau de la mobilité corki je n'ai pas mis en estir parce que voilà ça reste un ad carie pour moi de bons dégâts aussi en lane il peut rester sur la lane assez facilement il peut décale la valkyrie en fait c'est ça qui fait que je le laisse en a une valkyrie améliorée à la quatrième minute pour aller chercher un drake à la cinquième minute par exemple vous allez chercher votre votre paquet vous venez justement couper la ligne du drake avec votre valkyrie et donc la team adverse ne peut pas venir chercher le drake ou alors vraiment la scinder dans le pic du drake et ils prennent tous les dégâts sur le drake etc c'est vraiment très très fort en b je mets mais voilà je les ai mis eux donc b et c parce qu'ils sont joués mais je les trouve pas incroyable luxe pas beaucoup de possibilités justement d'avoir de la mobilité même si son shield il a été up ici voilà ça reste un champion qui est un petit peu compliqué à jouer en mid beaucoup de dégâts malgré tout on va pas se mentir elle a un potentiel justement de mettre une bonne cage etc mais voilà il ya d'autres champions qui sont meilleurs c'est pour ça que je la mets pas au dessus ça reste un très bon champion pas trop difficile à jouer si vous aimez bien luxe jouer là elle a de très bons dégâts on va voilà j'étais obligé de la mettre à une certaine place aurélion je le vois jamais c'est pour ça que j'ai mis en b c'est là que les autres le mettaient aussi en challenger on le voit pas beaucoup je pense qu'il a eu sa superbe j'aimerais peut-être un petit up justement sur l'aurélion qui pourrait le faire revenir kail je suis pas trop fan et alors support en mid lane bah c'est situationnel c'est pour ça que j'ai mis si bas mais ça reste de très très bons champions on aurait même pu mettre une petite karma tiens en c ou en b karma ça reste quand même pas mal peut même la mettre en a mais je l'aime bien en support en fait du coup on va continuer avec les adc parce que sinon la vidéo va faire 60 minutes les adc ben voilà un peu comme en mid lane mais là je vais les mettre en s plus un clairement on va mettre notre copain ezril et et lucian clairement voilà c'est des instants pics c'est des instants pics ça c'est trop trop fort c'est vraiment monstrueux le nouveau kraken encore une fois sur le ezril le ezril vous pouvez jouer blue bill d'ezril vous pouvez le jouer directement avec une trinité vous pouvez le jouer avec un gant les givrons si vous souhaitez voilà c'est vraiment mais monstrueux comme champion ça fait beaucoup trop de dégâts il a un potentiel justement de désengager très facilement avec son e si vous faites pas n'importe quoi et donc pour aller le chercher ce genre d'adcari c'est beaucoup plus compliqué sauf pour un yazuo par exemple via un ulti de malfit s'il est bien placé via sa propre sa propre tornade s'il vient bien le chercher un z peut aller chercher facilement un ezril parce que il dash et même si il dash out malheureusement le z il est dessus donc voilà il y a des possibilités d'aller chercher à ezril mais c'est plus compliqué donc derrière voilà c'est ça qui en fait un excellent champion un peu comme un lucian et même chose en face de l'ail lucian le poking etc et avec les supports qu'on a maintenant ça reste vraiment très très fort j'aime bien justement mettre s plus aussi pour kaysa et notre amie katelyn parce qu'elles ont énormément de dégâts sur cinq minutes de jeu une kaysa peut déjà avoir ses deux bf et donc sont à améliorer donc faire beaucoup de dégâts sur un team file déjà à cinq minutes de game une tenue de lane qui n'est pas mauvaise pour kaysa mais surtout des team fights à la fin qui sont vraiment monstrueux katelyn elle a un scaling qui est vraiment phénoménal j'aime bien jinx tristana corky et xia également que je mets en s notamment pour le nouveau lethal tempo qui vient de faire son apparition il ya quelques mois ici sur le jeu et qui est très très fort derrière en a je mets h vain dreven jin varus qui a eu un up ici et miss fortune alors pourquoi veille je la mets en a et pas en estière c'est parce qu'elle a une range d'auto attaque qui est trop petite et donc si vous faites marcher dessus en l'ail malheureusement même en l'ail game ça risque d'être compliqué pour elle en revanche si en dieu au lane vous arrivez à avoir un bon duo ou si vous êtes vraiment bon joueur avec veille et que vous prenez déjà les deux trois premiers qu'ils sur une lane en team fight mais vous allez devenir mais vraiment mais la pire crasse que toute la team peut avoir devant elle la team adverse va vraiment vous maudire parce qu'une veine feed ça fait beaucoup trop de dégâts h je l'aime beaucoup surtout avec le h cdr je la joue un petit peu ici il ya l'eau gros aussi à l'eau gros va m'insulter à l'huile avant s plus à sa h mais voilà h toutes les 1,5 secondes vous envoyez une flèche qui va ralentir toutes les 20 secondes vous avez votre ulti l'ulti de h on va pas se mentir c'est game breaker et donc juste pour ça c'est beaucoup trop fort les trois les quatre autres pardon je les mets quand même en a parce qu'ils ont une un potentiel de dégâts qui est vraiment à pas négliger je mets sénat en b parce que sénat effectivement je la trouve plutôt bonne en support même si je les jouais on a décarré récemment j'ai fait 80 mille de dégâts 80 mille putain de dégâts avec sénat c'était insane j'ai marché sur la j'ai marché sur l'eau j'étais jésus c'était trop fort cette gamme elle était vraiment bien action pour les raisons que j'ai cité précédemment action c'est un champion qui va demander de la mobilité etc et donc moi j'aime bien justement action en mythe parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir venir vous gank et créer le surnombre alors que quand vous êtes en duo lane la décary décalé c'est un peu compliqué franchement ou alors il décale avec son support il décale avec son jungle mais décalé tout seul de sa lane bas c'est compliqué quoi tu peux pas laisser ton support tout seul suite à l'enfer pour moi c'est pas logique de décalé de ta duo lane avec tournade et carré voilà sauf si tu décales avec plusieurs personnes et twister de fait je l'ai mis parce que voilà il ya beaucoup de personnes qui m'ont fait des commentaires et c'est ce que tu te fais d'abord il jouait à des cas à des c1 voilà le twister de fait a dit c'était très fort avec la claque qui s'est pris voilà on sait comme ça on ne le joue plus on le joue en mid lane on ne joue plus en en duo il faut arrêter ça et du coup bien évidemment le support le rôle de support pour moi en support you miss et s plus franchement c'est trop trop fort le champion tu fais rien avec tu te mets dans quelqu'un tu passes tu vas boire un café avec tes potes ou une bière vingt minutes après tu reviens tu as gagné gros c'est tout c'est tout tu fais rien gros qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça s'il vous plaît bannissez moi champion rayott ont fait une pétition aujourd'hui voilà si j'ai 100 pouces bleus vous détruisez yumi du jeu voilà on fait ça les gars à 100 pouces bleus rayott vous détruisez yumi du jeu c'est cheaté c'est trop fort je me suis mis à jouer en arame ici récemment parce que j'ai envie d'avoir les petits trucs dès qu'il ya une yumi dans une équipe ou dans l'autre ben la gagner l'équipe c'est tout voilà la yumi elle meurt jamais franchement vous avez un truc à faire là vous devez mourir qu'une seule fois et gagner la game ben jouer yumi franchement si vous avez yumi en arame essayez de la choper et puis voilà vous êtes sûr que vous allez mourir qu'une fois et gagner la game c'est sûr et certain vous allez même mourir zéro fois c'est trop fort c'est trop trop fort voilà bon je rigole un petit peu mais c'est vraiment pété vous mettez ça avec une jinx vous mettez ça avec un israel vous mettez ça avec un lucian voilà la tier list c'est trop fort vous mettez ça avec une katelyn mais peu importe peu importe la décari qu'elle va prendre vous mettez ça sur un gars qui est feed dans votre team c'est fini c'est fini topipo le truc vous pouvez pas le cibler en plus il est dans l'autre vous pouvez pas le cibler et l'autre il se fait perma hill alors oui vous avez l'anti hill c'est possible mais une fois que vous l'avez utilisé sur le premier parce que c'est un ignite ou si elle décide de se mettre sur un autre champion et que vous êtes en train d'attaquer le champion que vous venez d'anti hill mais voilà elle peut continuer de se mettre un peu partout elle fait ce qu'elle veut c'est trop trop fort c'est trop trop fort nautilus nautilus game breaker il vient de d'avoir un up phénoménal pour moi nautilus c'est une valeur sûre très très go tank solide beaucoup de contrôles c'est très très fort à la même même chose un trèche trèche c'est phénoménal un skilling exceptionnel avec les champions que je vous ai donné en estière c'est un super support rakan rakan on le mettait en a chez d'autres mais vous êtes fou rakan avec la mobilité qu'il a rakan c'est parce que à mon avis en challenger et vous savez pas qu'il y a la possibilité de bouger sur les lanes c'est un truc de fou on fait souvent la réflexion que quand je suis mid lane je vais pas souvent en solo lane parce que j'aime bien aller en bot lane ou quoi j'aime bien des cales etc mais en challenger vous êtes au courant que les supports ils peuvent aussi bouger vous avez vu la mobilité d'un rakan rakan la mobilité qu'il a c'est juste trop fort vous pouvez vous mobiliser avec votre jungle et aller chercher le jungler en face dans sa jungle il est en train de faire son bleu au niveau 2 vous allez avec rakan et votre jungle vous avez lissine ou vous avez pas forcément shivana parce que shivana ça demande quand même un petit peu de scaling mais un kzx ou autre sur le support de rakan et c'est bon vous le prenez votre force blood c'est vraiment très très fort rakan un petit peu sous côté pour moi en s bien évidemment tous ces champions qui peuvent vous donner du heal du shield malgré le nerf de notre ami karma ici au niveau de son shield je trouve que ça reste un super support on a un brome et un alistar qui sont vraiment des tanks mais monstrueux surtout alistar alistar c'est un tank mais exceptionnel des lulu des des soraka des saunas avec acensoir ardent sur des adc comme on les voit maintenant en s plus c'est vraiment très très fort j'aime bien quand même mettre en a ici notre copain chaîne voilà parce que chaîne en duo avec le taunt avec le fait qu'il puisse avoir un dodge sur les auto attaques etc ça reste pour moi un très bon support son ulti qui peut claquer justement directement sur son ad carry sur la ligne parce que là vous le voyez donc à bailo c'est difficile de voir ça mais un challenger je sais qu'on regarde un peu plus sa map mais voilà il a un ulti qui est vraiment très très fort qui peut permettre une survie supplémentaire sur votre jungle qui vous a donc ou votre ad carry qui était là votre google qui veut grand vous utile vous utilisez l'ulti vous avez votre taux de voile voilà pour moi vraiment ça reste très fort et pourquoi en duo plutôt qu'en solo c'est parce que justement son ulti le fait quitter la lane alors que si vous êtes avec votre ad carry mais c'est pas grave votre ad carry garde la lane si vous êtes en solo votre lane elle est perdue il n'y a plus personne sur votre lane face à un jacks avec démolish vous perdez votre tour première décale vous perdez votre tour on va pas se mentir jacks avec démolish maintenant et avec le estir que je vous ai donné c'est vraiment trop trop fort païque païque j'aime bien le mettre en a je le mettrai pas plus haut parce que païque voilà c'est un champion qui va piquer un peu les qu'ils maintenant l'avantage de païque justement c'est que en piquant les qu'il avec son avec son ulti c'est qu'il partage les gold et c'est ça qui en fait un support qui est vraiment pour moi mais vraiment monstrueux je l'aimais pas en esthère encore une fois parce que le rôle de support pour moi c'est pas de faire des dégâts c'est de pouvoir tanker et païque c'est plutôt quelqu'un qui va se mettre dans la mêlée il a un bon contrôle mais il va venir justement juste faire ça grappiller les kills il va grave quelqu'un mais c'est sans plus quoi tu vois il n'y a pas vraiment cette sensation de hockey j'ai mon support devant moi je me sens sécurité parce que lui il va pile il a du contrôle et il va rester devant et il va pas mourir païque c'est trop squishy en fait et donc c'est pour ça que je n'aime pas trop ce genre de support ici vous allez dire ouais tu vas me dire que un ami machin tout ça c'est pas squishy non effectivement c'est squishy aussi je suis d'accord mais par contre ça vous donne du shield ça vous donne la résistance ça met du il ce n'a ça il en plus toute l'équipe il ya un un agrandissement sur lulu qui est très fort on a du ralentissement avec lui aussi qui est très fort et voilà c'est justement pour ces raisons là c'est des ultis qui peuvent justement permettre à toute la compo à toute la team de rester solide si vous jouez bien en plus vous jouez un petit peu en retrait vous avez une grosse contre lane c'est votre contre lane que vous allez il 1 derrière votre ad car il n'a pas besoin forcément d'être il il est en sécurité via la grosse contre lane et donc grâce à ça c'est ça qui fait que elle elle peuvent être encore au dessus de ces trois autres champions léona que je mets en a aussi derrière en b je mets senna et les autres champions vous voyez mal fit j'aime bien mais en lane en support c'est un peu compliqué il peut se faire il peut se faire pour très facilement etc c'est un peu compliqué pour lui les autres c'est des personnages à dégâts je pense à morgana je pense à luxe je pense à annie morgana on la met en jungle encore maintenant je sais pas si ça joue toujours mais ils la mettent en jungle en s donc voilà je vais leur faire confiance mais je n'ai pas mis sur ma sur ma liste morgana on pourrait aussi la mettre en mid parce qu'elle a pas mal de dégâts mais voilà c'est un champion qui n'a pas beaucoup d'esk et par la même chose vous risquez de vous faire one shot un par rapport au champion et ce tir pour le moment et c'est pour ça que morgana c'est un peu compliqué par contre avec son black shield etc c'est l'un des meilleurs sorts du jeu c'est une banshee le truc une banshee que vous avez toutes les dix secondes sur le champion que vous désirez mettre donc effectivement ça resterait très fort par contre en duolaine voilà c'est un peu compliqué parce que elle perd un peu de sa superbe elle met une cage elle met une flaque et puis c'est tout tu vois oui son ulti est très fort mais voilà c'est un peu trop tardif et en duolaine elle peut se faire poke aussi très rapidement avec les nouveaux champions qu'on a ici en estière c'est c'est assez compliqué et blitzrank pourquoi je l'ai mis en b alors que blitzrank ben voilà je l'adore et je terminerai là dessus blitzrank c'est un grab et si tu grab la mauvaise personne en teamfight tatiem elle va t'insulter frère si tu rates ton grab bah c'est tout et t'attends t'attends et le cooldown du grab même si tu es en late game c'est 7 8 10 secondes je pense c'est long c'est très très long alors oui tu peux rester près de ton support juste ton adcari justement parce que tu vas tanker tu peux mettre quand même un bump justement tu peux silence aussi donc tu as quand même ces possibilités là de rester prêche proche de ton adcari et d'essayer de le tanker mais quand tu vois ce qu'il ya comme contrôle derrière possible avec les autres champions c'est ça qui fait que moi je décide de mettre ici en b voilà pour ma tier list ma propre tier list saison 6 3.3 le patch dites moi un petit peu dans les commentaires ce que vous en pensez rappelez vous à 100 pouces bleus à 100 likes sur cette vidéo yumi est détruite du jeu on ne veut plus yumi dans ce jeu donc on y pense les amis fièrement non je troll mais voilà n'hésitez pas à liker la vidéo quand même ça me soutient énormément à vous abonner si c'est pas encore fait je mets du contenu quand même assez régulier j'essaye de devenir de plus en plus régulier sur la chaîne et j'essaye vraiment de faire de mon mieux pour avoir un contenu mais qui soit aussi qualitatif bien évidemment donc voilà n'hésitez pas à vous abonner si toutefois le travail vous plaît je suis l'un des rares francophones à faire des vidéos alors je me fais insulter parce qu'effectivement mon niveau c'est un peu platine je fais mes trouves ton main en jcj c'est bon j'ai compris frérot t'es meilleur mais tu fais pas de vidéos donc voilà fait des vidéos on aimera venir te critiquer aussi ouvertement j'apprécie quand même aussi les personnes qui me soutiennent malgré les critiques virulentes que je peux avoir elles sont plutôt rares mais elles sont là j'ai des insultes assez régulières rappelez vous quand même que youtube c'est internet mais c'est sécurisé donc les insultes peuvent être punis d'accord par la loi aussi donc voilà faites attention un petit peu à ce que vous faites malheureusement il y a des personnes qui ne se rendent pas compte et même si vous supprimez votre message je reçois la notification donc je le vois donc voilà juste juste pour ça après on s'en fout il y a des cons il y en a il y en aura toujours il faut tout pour faire un monde malheureusement mais voilà le plus important c'est que le soutien est présent dernière petite chose et après je vous laisse ici les potes pour ceux qui seront restés vraiment jusqu'au bout j'ai décidé de réouvrir no brain no gain sur wide rift on a décidé avec les séries de relancer la guilde no brain no gain elle avait fait son petit temps senti son petit passage sur à revêt ça s'était bien passé on avait eu de bonnes personnes certes on n'était pas là pour joindre l'élite machin tout ça tout ça il y avait beaucoup de gens qui disaient ouais mais t'as vu ta guilde nani nana elle n'est pas là pour faire du gvg on s'en fout ça on était là pour recruter des personnes qui étaient là pour chill pour passer du bon moment et on s'est vraiment 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 éclaté donc j'ai décidé de réouvrir no brain no gain si vous voulez participer à l'événement n'hésitez pas à me faire votre petite demande via discord ou via le jeu et je vous accepterai avec grand plaisir je vous fais plein de bisous les gars je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude portez vous bien ciao tout le monde